Bonjour, bonjour, nous voici de retour sur CocoTV avec une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit watercooling à mi-chemin entre le All-in-One et le traditionnel, le Swiftech H220. Alors pourquoi à mi-chemin ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un kit que nous recevons comme un All-in-One. Déjà, tout monté, mais si besoin, on peut enlever les tuyaux, les embouts, le radiateur. On peut changer une grosse partie des pièces comme nous allons le voir immédiatement. La boîte, la voici. On est revenu de Vegas avec du CES, donc le packaging n'est pas terminé. Il manque les imprimés. A l'intérieur, par contre, tout est bon, sauf les protections. Il en manque quelques-unes puisque nous avons fait quelques photos et nous n'avons pas tout remis. Alors, on ouvre la boîte de l'autre côté. Autant pour moi. On enlève la première protection et nous avons le kit ici. On le sort, on enlève le petit polystyrène, la petite mousse, pardon, entre les deux et on découvre le kit. Donc, les ventilateurs, nous sommes sur du 120 mm, donc un radiateur en 240. Ce sont des Helix 120 PWM de Swiftech. Le radiateur avec le réservoir. Alors, ici, nous avons le petit bouchon, un radiateur plutôt fin pour un ensemble relativement compact. On va être sur du 28, du 25, 28 ou 33, donc on reste sur un modèle relativement compact. Ça ne devrait pas poser de problème pour les boîtiers. Les embouts, ici, peuvent pivoter et on va s'approcher un tout petit peu. Et comme on peut le constater, il y a une vis cruciforme, donc on peut enlever l'embout si besoin, les tuyaux. Sauf erreur, de ma part, nous sommes sur du 10-16. La pompe, la voici. Un bloc relativement compact, un peu comme l'Apogee Drive de Philips. Sauf que là, on abandonne la MCP35X et on passe sur un modèle entièrement neuf, développé et construit par Swiftech. Donc, contrairement à l'Apogee, pareillement ici, en fait, les tuyaux, au niveau des embouts, ça pivote. A priori, elle est silencieuse. On l'a entendu, on l'a vu lors du CES. Il y avait un peu de bruit de fond, donc pas facile de se faire un avis. Mais le kit semblait vraiment silencieux et les performances étaient au rendez-vous. Alors, bien entendu, on va tester ça de notre côté, un test indépendant, c'est toujours mieux. Mais, normalement, ça devrait envoyer du lourd. Par contre, le tarif, on a un petit doute. Il me semble que c'est 130 euros, donc on est un peu plus cher que sur du Corsair 100i, par exemple. Mais, on a un kit beaucoup plus évolutif et surtout, on a une pompe, normalement, plus silencieuse. Les ventilateurs, on ne va pas s'avancer les modèles. On boit être PWM, ils montent quand même à 1800 tours par minute. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, nous avons le bundle et c'est très intéressant avec une patte thermique, un nouveau modèle. La TM2, normalement beaucoup plus performante que la première TM qui n'était pas terrible, terrible. Ensuite, beaucoup de visserie avec fixation AMD, normalement ici. Là, ça doit être le 2011. Des vis pour ajouter des ventilateurs, des vis aussi pour ventilateurs. Tout dépendra de comment on veut installer le radiateur. Soit par les vis directement en fixant le radiateur au niveau du boîtier ou alors en fixant les ventilateurs sur le boîtier, donc avec le radiateur dessous. Mais le plus intéressant, c'est un gros plus par rapport à la concurrence, c'est ceci. En fait, il s'agit d'un relais PWM. Alors un relais, on ne va pas dire un réobus. Tout simplement, en fait, on peut brancher ici, on va dire la pompe, par exemple. Ensuite, cet autre ventilateur en PWM. Et tous les ventilateurs vont être ajustés en fonction du retour de la pompe. Alors l'intérêt par rapport à d'autres, c'est que là, on a un petit scotch, on le met dans le boîtier ou on le visse. Ici, les vis étaient dans le sachet. C'est qu'on peut brancher d'autres ventilateurs. Par exemple, sur un watercooling classique, on peut brancher, bien entendu, le ventilateur PWM à la pompe. Mais c'est tout. On ne peut pas en brancher d'autres. Là, on va pouvoir réguler l'ensemble des ventilateurs du boîtier, que ce soit du PWM ou non. C'est quand même un petit plus très sympa. Ce genre de gadget, ça coûte une petite fortune, façon de parler, qu'on en l'achète seul. Pour le test, le 980X, on va le tester à des solutions aircooling dans un premier temps. Pour la suite, on verra un peu plus tard. Le test, on s'en occupe dès maintenant et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501